Donc bonjour les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous gâter puisque je vais vous présenter une variété qu'on trouve très peu dans les élevages, myrmécologues, à savoir une fourmi qui est originaire de l'Asie du Sud-Est, qui est de la famille des Camponotus, mais qu'on ne trouve que rarement disponible à la vente. Donc j'ai eu la chance de pouvoir obtenir une fondation d'une dizaine d'ouvrières et de la gine. Donc je viens de les installer dans leur nid puisqu'elles étaient en tube. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est la Camponotus mitis, qui est une Camponotus de taille supérieure, puisque les ouvrières, on en voit une ici, font 1 cm de long. Elles ont une forme longitudinale, vous voyez, elles sont relativement fines au niveau du thorax. Elles ont une allure vraiment effilée. Donc comme la plupart des Camponotus, elles se nourrissent de liquide sucré, d'insectes aussi. Elle est systématiquement monogène. D'ailleurs en parlant de gine, je vais vous la montrer. Donc voilà la gine. Donc la gine fait 1,5 cm. Donc c'est une Camponotus qui ne possède pas de soldats. Il n'y a pas de majors ni de médias. On n'a que des ouvrières qui font donc toute la même taille de 1 cm. Au niveau de la température, on est entre, dans la fourchette, de 24 à 28 degrés. J'aime beaucoup les couleurs en fait. On a une hygrométrie, il leur faut une hygrométrie d'environ 50 à 70%. Et comme beaucoup de Camponotus d'Asie, la diapose n'est pas nécessaire. Donc je leur ai mis un peu de sirop d'érable, mais elles n'y ont pas touché. J'aime beaucoup en fait leur forme et leurs couleurs. Voilà, elles sont un peu toutes regroupées dans le même coin. Je pense qu'elles sont encore stressées. Donc je les laisse tranquilles, je les laisse découvrir leur environnement. Voilà, la gine est jolie aussi parce qu'en fait, on ne le voit pas très bien, mais elle a le dessous un peu orangé et les pattes sont orangées également. Là on verra peut-être un peu mieux comme ça, voilà, ouais. Là on voit un peu mieux, en zoomant peut-être. Voilà, j'essaye de vous faire un truc sympathique. Donc les ouvrières, par contre, elles ont soif, on voit qu'elles vont directement sur les gouttelettes d'eau. Ouais, l'ensuro d'érable, il n'a pas de succès. Donc voilà, c'est la Camponotus mythis. Comme je vous le disais, donc on en voit très peu dans les élevages. Donc c'est dommage parce que, perso, je la trouve jolie en fait. J'aime bien leur forme longiforme en fait. Je la trouve, je la trouve originale avec leur petite tête, là, tout est filé. Donc la gine qui est encore un peu agitée. Donc, ouais, comme je vous le disais, donc en nourriture, bah liquide sucré. Bon apparemment, le sirop d'érable, c'est pas ça, mais bon, liquide sucré théoriquement. Et puis, des insectes pour l'apport de protéines. Donc ce soir, je ne vais pas leur mettre d'insectes. Je vais leur laisser le sirop d'érable. Je pense que demain matin, ça ira un peu mieux. Elles seront un petit peu moins stressées de par leur voyage. Voilà, je ne sais pas si vous en aviez déjà vu. Perso, je n'en avais pas vu encore en réel. Donc, jolie petite fourmi, enfin, jolie fourmi, pas vraiment petite, mais jolie fourmi. À mon goût, parce que, voilà, c'est toujours pareil, chacun ses goûts, forcément. Voilà, là, j'essaie de vous faire une belle image de l'ouvrière et de sa gine. Voilà. Donc ce n'est pas la fondation dont je vous parlais dans la dernière vidéo, où je vous disais que j'allais recevoir une nouvelle, même pas une fondation, en fait, une colonie, que j'allais recevoir une colonie cette semaine. Donc théoriquement, elle devrait arriver demain. Donc le souci, c'est que demain, je serai au travail. Donc je ne pourrais pas faire de vidéo avant, probablement vendredi matin, si tout va bien. Et je vous la ferai découvrir. C'est une petite surprise, si je puis dire. Mais bon, il faut savoir que c'est quand même... Celle que je vais recevoir est une espèce très, très courante dans les élevages de passionnés de fourmis. D'ailleurs, ça fera plaisir à certains de mes abonnés, puisque certains de mes abonnés possèdent la variété que je vais recevoir. Donc vous allez pouvoir me dire, ah, ça y est, tu t'y mets, enfin ! Voilà, bon, écoutez, on va s'arrêter là, on est à pratiquement 8 minutes. Donc je rappelle un peu tout. Camponotus mitis, asie du sud-est, 24-28 degrés, hygrométrie 50-70%, espèce monogyne, et pas de diapose, avec une température de 24 à 28 degrés. Donc on fera un suivi également, en espérant que tout aille bien. On fera un suivi de cette variété également, comme toutes les autres. Donc dès l'instant où j'aurai les premiers cocons, je ferai mon premier suivi à ce moment-là. Voilà les loulous. Donc on va s'arrêter sur un plan de la gine. Voilà, allez, un plan de la gine et son ouvrière. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis encore merci, on est rendu à 76 abonnés, c'est énorme. Et sincèrement, je voulais tous, tous, mais vraiment du fond du cœur, vous remercier de vous abonner comme vous le faites, de commenter comme vous le faites, de visionner comme vous le faites, de mettre les pouces bleus, parce que plus ça va, plus j'ai de pouces bleus, même si je ne suis pas à la course des pouces, comme je l'avais entendu, enfin comme je vous l'avais déjà dit, ça me fait quand même plaisir, il ne faut pas, voilà, je n'ai pas craché dans la soupe, ça me fait quand même plaisir de voir que mes petites vidéos courtes de présentation de fourmis plaisent à ce point-là. Voilà, voilà les loulous, donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis donc à la prochaine vidéo, qui sera probablement avant la fin de la semaine, ou en tout cas ce week-end, ce samedi, sur la variété qui doit arriver demain. Voilà, bonne soirée à tous, les petits loups, et puis à très 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 bientôt, et merci encore du fond du cœur. Sous-titrage ST' 501